Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en clôture avec donc une fin de semaine qui termine un petit peu comme elle a commencé avec donc très peu de volatilité. On est parti ici, on est venu chercher la zone des 5 433,50 à peu de points près et puis on est revenu comme je vous l'indiquais ce matin chercher ici en support la zone des 5 352 et la moyenne mobile 20 exponentielle qui a été touchée aujourd'hui. Au terme de cette séance et donc en cette fin de semaine, le CAC 40 clôture à 5 367,62, il perd 0,15% par rapport au niveau de clôture de la veille. Alors ce matin j'attirai votre attention sur le test ici de cette double zone 5 352 et la moyenne mobile 20 exponentielle. On a bien rebondi encore une fois sur cette zone un petit peu comme nous l'avions fait hier et on valide eh bien une phase et je dirais de temporisation et de neutralisation de la dynamique après avoir atteint ici une zone technique. Du point de vue des indicateurs, on valide donc la continuité de la phase de consolidation dont nous avions eu le premier signal hier notamment sur les histogrammes du MACD et puis sur le RSI on est toujours ici dans une zone de neutralité alors que les volumes sont toujours inférieurs à la moyenne. Alors dans cette configuration il y a plusieurs choses, déjà l'impulsion, le retour. Nous avions vu que la consolidation ici elle est relativement faible, on était ici sur des retrassements de Fibonacci qui n'excèdent pas ici si on les retrace et bien le retrassement des 23,6 puisque on l'a bien attaqué ici au cours de cette journée et comme on peut le voir sur le graphe on est revenu clôturer au dessus. Pour peu mais on est revenu clôturer au dessus. Donc c'est un élément qu'il fallait surveiller, on est toujours ici dans une tentative de rupture ici de ces zones mais qui quelque part est toujours reprise à la fin de la séance. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose donc une vue des marchés en hebdomadaire et voilà pour constater que nous étions donc sur une phase de consolidation donc suite à la rupture ici du support oblique qui définissait la tendance depuis le début de cette année. On a donc vu cette consolidation qui est venue chercher ici à zone des 5163 et donc qui avait marqué un avalement haussier que je vous présentais la semaine dernière. Alors voyez comment cette séance elle est technique, je n'ai touché aucun niveau du point de vue de cette vue hebdomadaire, on a donc le support, la résistance, on est juste venu s'intercaler entre les deux. Alors attention ce qui est un petit peu embêtant c'est que par rapport à la forte conviction que nous avons sur cette bougie, le fait d'avoir ici une bougie très hésitante avec une ombre plutôt portée sur la partie haute de la bougie et un corps rouge peut laisser augurer d'une configuration en étoile du soir. Si la semaine prochaine on part ici d'une zone proche des 5352 et que l'on redescend ici sur la zone des 5163, on pourrait bien avoir une accélération d'un point de vue moyen terme de ce qui était déjà ici une petite phase de baisse. Donc attention à surveiller, notamment si on ouvre ici sur la zone des 5352 ou légèrement au-dessus la semaine prochaine, le risque ici c'est de reperdre tout ce que l'on avait gagné la semaine dernière. Du point de vue des indicateurs là aussi on a une configuration qui reste plutôt baissière, on le voit bien ici sur les histogrammes du MACD, le RSI quant à lui reste neutre. Alors, donc la semaine prochaine, ce qu'il va falloir surveiller c'est 1, une éventuelle rupture ici de la zone des 5352, 2, et c'est vraiment la semaine prochaine qu'il faut surveiller ça, une éventuelle rupture de la zone des 5248 points. Si on casse ces deux zones, attention le retournement pourrait être relativement proche, même si on arrive à préserver ici la zone des 5163, eh bien on aurait un pattern de retournement ici relativement puissant qui viendrait invalider l'avalement que nous avions ici. Par contre, si les cours restent ici au-dessus des 5352, on aura la résistance ici qui sera validée comme support après franchissement que nous avions eu là, et donc on resterait dans un flux de retournement haussier. Mais pour confirmer, il faudrait dès la semaine prochaine arriver à s'affranchir de cette zone ici des 5 433,50 qui a résisté cette semaine. Voilà donc les enjeux pour la semaine prochaine. Alors, la configuration journalière, elle nous donne des objectifs un peu plus courts, mais on retrouve des éléments identiques. La semaine prochaine, donc par rapport à la zone que nous avons vue, on a vu qu'on était, on a vu une clôture ici juste sur la zone de retracement à 23,6% de Fibonacci. Il ne faudrait pas donc casser cette zone des 5352, auquel cas on a des objectifs, notamment 5306 qui pourraient s'ouvrir, et on aurait donc, eh bien quelque part, un non-retournement, je vous l'indiquais ce matin. Et bien, ici, nous avons un précédent point haut significatif qui n'a pas été cassé sur cette attaque. Donc le fait ici de repartir à la baisse, eh bien nous placerait dans une perspective de poursuite ici de point haut, toujours de plus en plus bas, ainsi que des points bas, toujours de plus en plus bas aussi, si on venait à casser ici ce point bas. Donc la première chose ici, préservation de la zone des 5352, et ce qui serait bien, c'est de casser ici cette zone des 5 433,50. Si on valide ici ces éléments et que l'on casse ce précédent point haut significatif, eh bien on pourra s'inscrire dans une continuité ici de retournement qui aurait été impulsée par cette dynamique. Par contre, si on reste ici en dessous, que l'on casse la moyenne mobile 20 exponentielle, et que l'on revient sur 5 306, attention, il y aura un gros risque de poursuite du mouvement baissier, un petit peu comme ce que nous avons ici sur la vue hebdo, qui nous donne une possibilité de retour rapide ici sur la zone des 5 248 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, les chiffres ne sont pas exceptionnels, puisque effectivement nous avons une probabilité d'avoir plutôt une évolution baissière pour la prochaine séance, et cette probabilité baissière persiste sur les jours suivants. La probabilité est relativement importante, puisque nous sommes quasiment à 60% de probabilité baissière pour la séance prochaine, et avec aussi une forte conviction pour les jours suivants. Donc attention, là les statistiques sont assez fortement orientées à la baisse, on a beaucoup d'occurrences, donc cette statistique est vraiment à prendre en compte, car elle est assez représentative. Voilà, je vous souhaite donc un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres années.